Si vous donnez de la puissance à quelqu'un, si vous lui donnez de la sagesse, sans lui donner de l'amour, de la fidélité, de la bonté, de la crainte de Dieu, ça va toujours mal finir, ça va toujours mal finir. Celui qui a du pouvoir et qui n'a pas l'amour, la bonté, la crainte de Dieu, il va trouver plaisir à faire souffrir les autres. Il a le pouvoir, mais il fait souffrir. Il a la sagesse, l'intelligence humaine, mais c'est pour faire le mal. Alléluia. Il ne saura pas utiliser convenablement la sagesse ou la puissance s'il ne sait pas aimer, s'il ne sait pas s'humilier, s'il ne sait pas être fidèle à la parole donnée, il ne sera pas une bénédiction pour l'humanité, il sera plutôt une malédiction pour l'humanité. L'amour, la bonté, l'humilité, où ça se trouve ? C'est en Dieu que ça se trouve. Alléluia. Peut-être que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne voyez pas l'humilité en Dieu. J'ai dit peut-être, mais dans le Nouveau Testament, c'est clair. Peut-être que dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas l'amour de Dieu. Il est bien là, hein ? Mais dans le Nouveau Testament, c'est clair. Alléluia. Pourquoi c'est clair ? À cause de Jésus. Jésus a rendu ça clair. Alléluia. Si tu cours après le pouvoir, la gloire, le succès, même que tu n'inclues pas Dieu dans ta recherche, ça sera catastrophe. Parce que la puissance sans l'amour, sans l'humilité, sans la bonté, sans la fidélité, ça produit des choses dramatiques. Tu cours après le succès, cours après Dieu en premier. Alléluia. Je veux juste donner l'exemple. Il y en a tellement autour de nous. Les exemples d'hommes qui ont réussi dans ce monde. Il y en a beaucoup. Regardez dans le milieu des artistes. Si vous allez sur les réseaux sociaux, ils ont le plus grand nombre de fans, d'abonnés, de suiveurs, de followers. Et puis c'est leur gloire. 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 Et c'est leur gloire. Et c'est leur gloire. Et c'est leur gloire. Et c'est leur gloire. Le chemin à prendre, c'est le chemin de Dieu. Et le chemin de Dieu, c'est le chemin de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Quand tu as pris le chemin de Dieu, tu as pris le chemin de la sagesse. Alléluia. Nous voulons poursuivre notre série sur la sagesse divine. Et aujourd'hui parler de ce qu'est la sagesse divine. La dernière fois on a vu la sagesse divine, ce qu'elle n'est pas. Aujourd'hui on va voir la sagesse divine, ce qu'elle est. C'est quoi la sagesse divine ? On pourrait même dire c'est qui la sagesse divine ? Alléluia. Parce qu'elle s'est exprimée en une personne, Jésus-Christ. Alléluia. Notre texte de base va être dans Jérémie. On va prendre deux textes. Le texte de Jacques qu'on avait lu la dernière fois. On va le prendre aussi. Mais prenons d'abord le texte de Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. Le verset 15. C'est juste un seul verset, donc je vais vous le lire dans deux versions. Je vais vous lire la version seconde 21. Je vais vous lire aussi la version parole de vie. Si vous avez trouvé, on va faire ensemble la lecture. Ou simplement écouter attentivement. Jérémie 21, 51 plutôt, verset 15. C'est lui qui a fait la terre, lui qui, l'éternel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Alléluia. C'est glorieux, ce verset. Je lis la version parole de vie. Le Seigneur a montré sa puissance en créant la terre. Il a montré sa sagesse en établissant le monde. Il a montré son intelligence en déroulant le ciel. Alléluia. Alléluia. Le deuxième texte, Jacques. Jacques. Chapitre 3, le verset 17. La dernière fois, on avait lu les versets qui précédaient. Mais on va juste se concentrer sur le verset 17. Vous avez trouvé avec moi, sinon je fais la lecture. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix. Douce. Conciliante. Pleine de compassion et de bons fruits. Il a cité tout ce qui est positif. Maintenant, il cite deux choses négatives. Elle est sans parti pris. Et sans hypocrisie. Alléluia. Pourquoi j'ai choisi ces deux textes ? On va le comprendre dans le développement. Mais prions. Seigneur, merci de nous accorder ta présence, ta faveur en Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous ne méritions pas. Ce sont des choses que nous ne méritions pas. Mais nous avons placé notre foi en toi. Parce que nous avons reconnu que tu es celui qui a été envoyé de Dieu. Nos genoux. Nos genoux se sont fléchis devant toi. Nous avons prosterné tous nos êtres devant ta personne. Parce que tu es celui qui a été envoyé par Dieu. Pour nous faire connaître sa sagesse, son amour, sa bonté, sa fidélité. Je prie que ces choses soient davantage révélées à notre cœur ce matin. Alors que nous méditons sur ta parole. Alors que nous parlons sur ta parole. Que Jésus soit clairement révélé au cœur. Le Jésus rempli d'amour, de sagesse, de bonté, de fidélité. De compassion, de miséricorde. Que tu te révèles ce matin au cœur. Pour que chaque cœur se soumette à ta personne. Au nom de Jésus. Amen. Je veux parler de trois points. D'abord parler de la grandeur de la sagesse divine. La grandeur de la sagesse divine. Elle se voit dans la création. Ce n'est pas seulement dans la création. Mais à partir du texte que nous avons choisi. La grandeur de Dieu se voit dans la création. La grandeur de sa sagesse. Alléluia. Le deuxième point c'est la sagesse divine personnifiée. Jésus, la sagesse divine. C'est le deuxième point. Et le troisième point, ça va être un point d'application. Quelle est l'attitude appropriée vis-à-vis de la sagesse divine. Alléluia. Voilà donc les trois points que nous allons essayer de développer. Parlons de la grandeur de la sagesse de Dieu. Et je veux revenir au texte de Jérémie. Jérémie parle de la création. C'est Jérémie qui parle. Ce n'est pas Moïse qui parle dans Genèse. C'est Genèse qui parle de la création. Mais ici c'est Jérémie aussi qui parle de la création. Et c'est très important de toujours revenir au contexte. On peut se limiter au verset. Mais le contexte va nous aider à comprendre. Pourquoi Jérémie cite ce verset et exprime la grandeur de Dieu dans la création. C'est parce que dans la prophétie qu'il est en train d'annoncer depuis le verset 1 du chapitre 51. Il est en train d'annoncer la chute de Babylone. Il est en train d'annoncer la chute de l'orgueil de Babylone. Et il parle de la grandeur de la sagesse divine. On peut ne pas voir le lien. Mais je veux vous le rendre plus clair. Il a parlé de la création pour montrer combien de fois Dieu est redoutable. Pour montrer combien de fois Dieu est redoutable. Si vous savez qui est Babylone, vous allez peut-être encore mieux comprendre. À cette époque, l'empire babylonien était le plus grand empire sur toute la terre. Ils avaient vaincu les peuples les plus puissants sur la terre. Jérémie répond que Dieu s'est levé contre les babyloniens. Il les a utilisés pour frapper Israël, pour châtier Israël. Mais ils étaient prêts maintenant à les châtier eux-mêmes. Qui est capable de châtier la grande Babylone ? L'éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Le grand Dieu redoutable. C'est le sens de l'allusion de Jérémie à la création. Alléluia. La puissance, la sagesse, l'intelligence de Dieu. Ce sont ces trois aspects du caractère de Dieu que Jérémie met en avant. Sa puissance, sa sagesse, son intelligence. Sont si grandes que rien ne peut lui résister. Alléluia. Parler de la sagesse de Dieu, de son intelligence, doit remplir tout homme de crainte et de tremblements. Quand tu parles de la sagesse, de l'intelligence de Dieu, tu dois être tout petit dans ta chaise, sur ta chaise. Tout petit. Qui es-tu pour oser te comparer à ce grand Dieu ? Alléluia. La grandeur de la présence de Dieu a été exprimée dans le mot omniprésence. La grandeur de la puissance de Dieu a été exprimée dans le mot omnipotence. La grandeur de la sagesse de Dieu a été exprimée dans le mot omniprésence. m'en a dit omniscience. C'est la même chose. Alléluia. La grandeur de la sagesse de Dieu. L'éternel est redoutable. Redoutable. Si la sagesse de Dieu ne te remplit pas d'humilité, quand tu penses à la sagesse de Dieu, je vais te donner quelques éléments qui vont t'aider à t'humilier devant la sagesse de Dieu. Je vais te donner des chiffres sur la création, ce que les scientifiques ont pu trouver sur la création. Et puis, ça doit te remplir d'humilité. Alléluia. Les scientifiques, les chercheurs estiment qu'il y a 7,7 millions d'espèces animales. Est-ce que l'humilité est là? Alléluia. Prenez l'animal, un seul animal, regardez comment il est constitué, regardez comment il évolue sur la terre, regardez. Et puis, si c'est vous qui deviez créer un seul, vous allez prendre combien de temps? Ils disent, il y en a 7, plus de 7 millions. Lui, il a pris un jour pour créer tout ça en même temps. Tu veux te comparer à sa sagesse? 298 000 espèces végétales, parce que ce n'est pas seulement les animaux. 611 000 espèces de champignons. Est-ce que l'humilité arrive? Elle vient doucement. Doucement. Parlons des dimensions de la terre. La terre mesure en circonférence 940 milliards de kilomètres. En circonférence. La terre pèse. Là, vraiment, je ne pourrais pas vous dire. Je dis seulement le nombre de zéros qu'on peut mettre, parce que je ne pourrais pas vous donner ce que ça donne. Comment on prononce ça, ce genre de chiffres? Le poids de la terre est estimé à 6 avec 24 zéros après. Kilogramme. 6 avec 24 zéros après. Quand tu mets 9 zéros, déjà, tu es dans un milliard. Mais on dit 24. Ça pèse, hein, la terre. Ça, encore, c'est petit. Quand vous prenez la terre dans le système solaire et dans la galaxie, la terre devient grain de sable. Grain de sable. Quand tu prends tout le ciel, les galaxies que Dieu a créées, la terre devient rien qu'un grain de sable. Alléluia. Il a créé la terre par sa puissance. Il a étendu les cieux par son intelligence. Il a fondé la terre par sa sagesse. Alléluia. Que Dieu nous aide à manifester cette humilité. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Et là, je n'ai même pas parlé de l'homme. Je n'ai même pas parlé de l'homme. Alléluia. En méditant sur la création, Nous pouvons conclure que la sagesse de Dieu produit, Je dis bien, la sagesse de Dieu produit l'harmonie. Ça produit l'ordre. Ça produit la beauté. Alléluia. Même si le monde qu'on voit actuellement, C'est comme une œuvre d'art qui a été un peu piétinée. Pourtant, on voit encore la beauté. Vous savez ce qui a piétiné? Ça, c'est le péché. Qui a piétiné. Alléluia. Que Dieu nous inonde de son humilité. Je veux parler de la sagesse personnifiée. Quand vous cherchez la sagesse parmi les hommes, Référez-vous à la Bible. Parce qu'il n'y en a pas grand. Ils ont peut-être eu des prénodèles grands scientifiques, Mais la sagesse de Dieu, là, c'est différent. Quand vous cherchez la sagesse parmi les hommes de ce monde, Et que vous ouvrez votre Bible, Le nom que vous rencontrez, c'est? Oui, c'est Jésus. C'est clair. Mais avant? Salomon. Alléluia. C'est Salomon. Il a prié pour avoir la sagesse. Dieu a répondu favorablement à sa prière. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit de Salomon et de lui-même. Alléluia. Matthieu 12, verset 42. Lors du jugement, La reine du midi se lèvera avec cette génération et la condamnera. Il parle de la reine du midi. Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Il est en train de montrer aux gens d'Israël que cette femme-là, Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Et elle a eu l'attitude appropriée vis-à-vis de la sagesse de Salomon. Elle s'est rapprochée de Salomon pour voir. Il fait maintenant l'exemple, la comparaison par rapport à lui. Et il ajoute, Or, Alléluia, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Si tu n'as pas compris ce que Jésus a voulu dire, Jésus veut dire qu'il y a une sagesse plus grande que la sagesse de Salomon. Et Jésus veut dire que la sagesse plus grande est venue au milieu des hommes. Et c'est lui qui est assis devant les Juifs. Et ils ne le reconnaissent pas. Alors que les païens ont reconnu une sagesse moindre que sa sagesse. Alléluia. Jésus est la sagesse divine. La sagesse dont Jérémie parle. C'est elle qui est en Jésus. Vous en voulez la preuve ? Jean chapitre 1 verset 3. Tout a été fait par elle. Qui est la parole ? Et qui est la parole qui est devenue chère ? C'est Jésus Christ. Elle, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors reprenez vos chiffres. Et puis mettez ça en rapport maintenant avec Jésus Christ. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. C'est Jésus. Alléluia. Qui est à la base de ça. Hébreu 1 verset 2 dit Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui, par le Fils, par Jésus Christ, Aussi qu'il a créé l'univers. Alléluia. Vous voulez en savoir plus ? Écoutons Esaïe chapitre 9 verset 5. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera quoi ? Merveilleux conseiller. Alléluia. C'est sur ça que je veux mettre l'accent. Merveilleux conseiller. Alléluia. La sagesse est en lui. Il est le merveilleux conseiller. Alléluia. Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Ce que tu dois retenir, c'est que l'ordre, la beauté, l'harmonie que Jésus a placé dans la création, il veut placer ça dans ton cœur. Il veut placer ça dans ta vie. Alléluia. Il a fait ça à une échelle qui dépasse notre imagination. Et la Bible dit qu'il a déroulé le ciel. Quand on dit déroulé, là, vous avez vu les milliards de kilomètres, de milliards de kilomètres, là. On dit il a déroulé. Alléluia. Il veut créer cet ordre, cette paix, cette beauté qui résulte de sa création. Il veut créer ça dans ton cœur. C'est ça son objectif. Installer la tranquillité. La paix de Dieu. Alléluia. Jésus est la manifestation de la sagesse divine. Comme je l'ai dit en introduction, sagesse, puissance qui va sans bonté, amour, fidélité, ça ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons parler de l'amour, la bonté, l'humilité démontré en Jésus-Christ. Quand nous avons parlé du caractère, de la sagesse de Dieu, on a dit qu'elle est pu. Quels sont les autres mots qui vous sont restés ? Pu, sans hypocrisie, porteuse de paix. Quels sont les mots qui sont restés ? Quels sont les mots qui sont restés ? Sans partie, prie. C'est cela la sagesse. La sagesse va avec l'amour. Ça va avec la bonté. Ça va avec la fidélité. Ça va avec le caractère de Dieu. Et si vous voulez voir, exprimer clairement ce caractère de Dieu, c'est en Jésus que tu dois regarder. C'est Jésus que tu dois regarder. Sur Jésus que tu dois te concentrer. Alléluia. Je veux parler de l'attitude appropriée et terminée. Ce que tu reçois de Jésus dépend de comment toi-même tu prends Jésus. Ce que tu reçois de Jésus dépend de ta façon de considérer Jésus. Tu peux dire, il ne fait rien, depuis là moi j'attends, je ne vois rien. Mais ce que tu vas recevoir dépend de comment tu le considères, ce Jésus. Si tu prends Jésus de haut, tu ne recevras rien de lui. Si tu le prends de haut pour le juger, pour montrer qu'il a fait mal ici, ici peut-être qu'il a fait un peu mieux. Si tu voulais te mettre au-dessus de lui, tu ne recevras rien de lui. Mais essaie de le considérer comme Seigneur. Essaie. Alléluia. Essaie de t'humilier devant lui. Et tu vas découvrir que ta vie va changer. Alléluia. Je veux donner un exemple biblique pour appuyer ce que je viens de dire. Je vais vous lire un récit dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Suivez attentivement. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria. Écoutez. Une femme cananéenne s'approche de Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Notez bien. Je vais mettre l'accent à chaque fois sur ces mots importants. Elle dit Seigneur. Elle dit Fils de David. Seigneur. Fils de David. Elle ajoute. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Voilà. Ce n'était pas une situation facile à vivre. Regardez la première attitude de Jésus. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. C'est comme s'il avait ignoré. Je dis c'est comme si il l'avait ignoré. Ses disciples s'approchaient. Parce que comme ils ont cru que Jésus l'avait ignoré. Et eux maintenant ils vont venir ajouter dessus. Ses disciples s'approchaient et lui demandaient. Renvoie là. Qu'est écrit derrière nous. Parce qu'ils ont déjà vu que Jésus. Bon. Assemblée manifester. Voilà. Un genre de rejet. Mais ils ne connaissaient pas encore vraiment Jésus. Ils apprenaient à le découvrir chaque jour. Renvoie là. Et il répondit. Jésus répondit à la femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Notez bien ici. Jésus va parler de communauté d'Israël. D'appartenance à un peuple. Notez bien. Parce que c'est un élément très important pour comprendre le texte. L'appartenance à un peuple. Le peuple choisi. C'est Israël. Les autres ne sont pas des peuples choisis. Les autres se sont éloignés de Dieu. Et quand tu es issu d'un tel peuple. Jésus peut t'appeler d'une certaine façon. À cause du peuple dont tu es issu. Est-ce que vous me suivez ? Il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui. C'est comme si tout ce qu'il dit là. Elle est trop consciente de la grandeur, de la personne qui est devant elle. Au peu ou même des mots qui peuvent peut-être la choquer, ne la choquent pas. Elle se prosterne. Seigneur, secours-moi. Elle dit encore. Seigneur, secours-moi. Verset 26. Jésus en rajoute une autre couche. Il n'est pas bien. De prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Enfant, petits chiens. Toi, tu es dans la catégorie de petits chiens. Enfant, c'est qui ? C'est ceux que Dieu a choisis comme son peuple. Le peuple d'Israël. Petits chiens, c'est qui ? C'est les nations qui vivent comme elles veulent. Qui ne cherchent pas Dieu. Qui sont dans l'idolâtrie. Ce n'est pas que Jésus dit que celle-là est un petit chien. Mais tu es issu d'un peuple qui ne considère pas Dieu. qui est comme des petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle. Elle dit oui. Alors qu'il y en a qui disent non. Vous savez qui a dit non ? Dans la Bible, il y en a qui ont dit non. 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 L'histoire du riche et du pauvre Lazare. Quand le riche est mort. Non, mais si on envoie quelqu'un du séjour d'amour ici qui ressuscite, il va. Non. Père Abraham, il dit non. Jésus a parlé et il dit oui, Seigneur. Je reconnais que je viens d'un peuple qui n'a pas, qui ne prétend pas à une position qu'Israël a. Alléluia. Maintenant, écoutez la suite. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes. Je ne prétends pas être juif. Je ne peux même pas oser dire que je suis. Mais tout ce que je veux de toi, c'est juste les miettes. Les miettes seront suffisantes pour mon problème. Tu es trop grand. Tu es trop puissant. Je n'ai pas besoin d'être sur la table pour manger comme les juifs. Les miettes vont me suffire. Alléluia. Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. En fait, Jésus l'admirait. Mais c'était comme s'il ne l'aimait pas du tout. Il faut comprendre Dieu et le connaître dans ta marche avec lui. Quand il ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il est fâché contre toi, forcément. Il éprouve ta foi. Il te permet, il permet à ta foi de passer à un autre niveau. Parce qu'il présente un petit obstacle que tu dois surmonter. Et quand tu surmontes, tu découvres des choses. L'enfant est possédé par un démon là-bas. Jésus parle ici. Le problème est réglé là-bas. Alléluia. C'est lui, ce Jésus-Christ de Nazareth. Quelle latitude appropriée nous devons avoir vis-à-vis de Jésus. C'est une profonde révérence. Profonde révérence. C'est ce que nous enseigne ce récit. Regardez la façon dont elle appelle Jésus. Regardez la façon dont elle positionne son corps vis-à-vis de Jésus. Regardez la façon dont elle répond à Jésus. Elle n'essaie jamais de se mettre au-dessus de lui. Voilà l'attitude que Dieu attend de toi. Pour que la sagesse puisse te gagner. Parce que la sagesse se trouve en Jésus. Respecte ce Jésus. Honore ce Jésus. Crée ce Jésus. Et puis tu vas voir que la sagesse va arriver sur ton cœur. Deuxième attitude. Courir après Jésus. L'honorer, le rechercher. Le rechercher de toutes ses forces. Alléluia. Devant Jésus, ton argent, tes richesses, ta gloire doit pallir. Quand tu mets Jésus et tu vois que tu mets à côté tout ce que tu as pu faire ou obtenir dans ce monde, dans cette vie. Tu dois dire Jésus est mieux. Alléluia. Tu dois dire je choisis Jésus. Je vais vers Jésus. Je cours après Jésus. Je vais terminer par ces paroles de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3. A partir du verset 7. Vous suivez avec moi. On peut lire ensemble ce dernier verset. Philippiens chapitre 3. A partir du verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains. Il parle de ses origines juives. Etc. Je les ai regardées comme une perte. A cause de Christ. Notez à chaque fois qu'il parle de Christ. Il dit à cause de Christ. Je me suis détourné de ces choses. Je les considérais comme un gain. Maintenant je les considère comme une perte. A cause de Christ. Alléluia. Et je considère même tout. Comme une perte. A cause du bien suprême. Qu'est quoi la connaissance de Jésus Christ. Mon Seigneur. Alléluia. A cause de lui. Je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures. Afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui. Trouvé en Jésus. Caché en Jésus. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ. La puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort. Il commence par là. Pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Alléluia. Je vais maintenant prendre les mots et puis vous les montrer. A cause de Christ. La connaissance de Christ. Gagner Christ. Être trouvé en Christ. Devenir conforme à Christ. Que ce soit dans sa mort comme dans sa résurrection. Alléluia. Tu veux la sagesse divine. Je l'ai dit au début de cette année. La clé du succès c'est la sagesse. Tu veux la sagesse divine. Jésus a fait descendre. Du moins Dieu a fait descendre la sagesse en la personne de Jésus. Tu dois connaître Jésus. Alléluia. Je vais vous donner une façon de connaître Jésus. Vous savez toute la Bible parle de Jésus. Mais un endroit dans la Bible que moi je considère comme le Saint des Saints. Parce que c'est là où on voit Jésus. C'est là où on entend Jésus. Les évangiles. Vous savez dans le plan de lecture je vais vous l'avouer. On est actuellement dans quel livre? Luc. Moi je suis encore dans Matthieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Saint des Saints. On ne court pas là-bas. Alléluia. On regarde attentivement. C'est de Jésus qu'il est question. On regarde. On cherche. On creuse. Parce que tous les trésors de la sagesse divine sont cachés en Jésus-Christ. Alléluia. Quelle est ton attitude vis-à-vis de Jésus? C'est quoi la sagesse divine? C'est la manifestation. Je résume. C'est la manifestation de la grandeur de Dieu. C'est quoi la sagesse divine? Elle a été manifestée en Christ. Alléluia. Cherche Christ. Honore Christ. Et tu vas voir que la sagesse va venir naturellement. Naturellement. Dans ta vie. Alléluia. Nous pouvons nous engager vis-à-vis du Seigneur. On va baisser les têtes. Est-ce que tu veux renouveler ton engagement vis-à-vis de Jésus? Je dis renouveler parce que on a tous, pour nous qui sommes chrétiens, pris un engagement. Pour dire, Seigneur, je te donne ma vie. Mais notre problème n'est pas dans ce premier engagement. Notre problème est dans l'engagement de toute notre vie à être dédié à Jésus. Notre problème est sur la continuité de notre engagement vis-à-vis de Jésus. C'est là notre problème. Et nous voulons saisir l'occasion pour dire, Seigneur, je veux te connaître un peu plus. Je veux que tu te révèles à mon cœur. À chaque fois que j'ai l'occasion d'ouvrir ta parole et que je regarde ces récits, je regarde ton attitude dans les évangiles, je veux me laisser instruire. Je veux me laisser changer. Car ta personne représente tout ce que je peux désirer et rechercher. On va tous se tenir debout. Et je vais demander à la servante de Dieu de nous conduire. Sous-titrage Société Radio-Canada